Et là, il y a un autre, ça doit être les choses. L'écho, tu sais ce que c'est qu'un écho ? Non. Tu sais pas ce que c'est. Et par exemple, quand tu cries, tu entends une voix qui te répond. Tu sais ça la montagne ? Voilà, ça, ça s'appelle l'écho. Mais il peut pas avoir l'écho dans une colle, il peut pas avoir. Mais elle apprend que son père est en danger pour le rejoindre. Tap, 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 c'est la chair. Ah, c'est la chair. Soudain, la base surgit trois fois fou. Qui s'abuse à faire du héritage ? Tu vas faire la tête. Lui, il a levé le doigt. La bête ? Tu vas faire la bête ? Il a levé le doigt parce qu'il n'avait pas envie qu'on voulait se faire chien. Ah, d'accord. Tu vas faire la bête, cinq minutes dans le couloir pour le calmer. Ouah, claque, chute, bam, bif, bling, bling. Et sous le regard d'amour de la jeune fille, la bête se transforme en... Regarde, gratte, gratte, gratte. Ce n'est pas possible. Même Pony, il continue de faire du bruit. Un atone ? Mais qu'est-ce que tu... Il s'est transformé ? En fait, il croit tout, il s'est transformé en chien. Eux, ils sont étonnés. Elle rigole, lui, il rigole parce qu'ils étaient avec lui. Ils étaient au courant, en fait. Parce que c'est ses copains. Eh oui. Ben oui. Le coup de fil. Moi, j'ai lu juste comme le coup de fil. D'accord. Moi, j'ai lu aussi le zon. Tu as lu le coup de fil. Tu as lu le feu à tout le fait. Tu peux continuer tout seul ? Non, c'est bon. C'est bon, on fait ensemble. Parce qu'à l'école, je voudrais dire. D'accord. D'accord. Le coup de fil. Maintenant, le portail de ma mère, j'ai oublié de lui rendre. Je lui avais emprunté hier soir pour jouer au globe. Oh, oh, oh. Oh, mais ça veut dire avaler. Tête de l'inode. D'accord. Elle me peut le dire. Oui. Ça va, Henriette. C'est la catastrophe. Je n'ai pas fini de faire les épreuves. Je mettrai. Je l'interroge de maths. C'était aujourd'hui. Ce matin, en plus, la leçon difficile. Pauvre de nous. Il nous reste combien de temps ? Cinq minutes avant de mourir. Si seulement il pouvait y avoir un tremblement de terre, une tornade au-dessus de l'école ou une météorite qui tomberait juste sur la voiture. De madame, de mademoiselle, comme le nominant. Elle serait aplatible. Elle serait aplatible. Non, ils ne sont pas très sympas avec la météorite. Et si la météorite recevait un coup de fil pour un rendez-vous de dernière minute de moi, de la part de qui de moi ? Tu crois ? J'ai déjà vu faire ça à la télé. Il faut prendre mon mouchoir pour déguiser sa voix. Exact. Oui, prendre mon mouchoir. D'accord. De toute façon, je n'ai pas mon numéro de madame en lobby d'un petit à moi seul. Mais si, c'est sûr que mon père, là, dans son répertoire, elle est souvent obligée de prendre des rendez-vous avec elle parce qu'il fait trop de bêtises. Il fait trop de bêtises, évidemment. Il s'appelle Mathieu, là. Oui. Mais sa mère ne s'appelle pas de bêtises. Eh bien, pourquoi donc ? Je pourrais lui dire qu'elle a gagné 300 à piperger à retirer tout de suite. Le temps voyage à en haut de l'eau. Attends, attends. Oui, c'est mieux, le voyage à en haut de l'eau. Ce ne serait mieux. Ce serait mieux un cadeau utile. Or oui, comme l'aspirateur centralisé à vapeur. Tac, j'y vais. Allô, madame, ici le palais du ménage. Je suis heureux de vous dire que vous êtes l'heureuse gagnante de deux aspirateurs à vapeur centralisés à retirer tout de suite. Tout de suite ? C'est la pétresse qui parle. Oui, qui parlez à l'heure. Oui, tout de suite. Sinon, ils vont partir. Ils sont très bien jaunes. Les deux, et de 2300 watts. Ben, dis donc, ça, c'est des aspirateurs. Comment on va au palais du ménage ? Au palais du ménage. C'est la maîtresse qui l'a dit encore ? Oui, dans la pareille. Qu'est-ce que je lui dis ? Si, on est un rinage. Oui, dans la pareille. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada